L'éditorial du Figaro De l'exception à la banalisation par Laurence de Charette Il y a ces mots que l'on ne dit pas, ces termes que l'on voudrait contourner, tant ils portent en eux-mêmes l'effroi que l'on ne s'avoue pas. La nouvelle aide à mourir, dessinée par le projet de loi sur la fin de vie, présentée ce mercredi au Conseil des ministres, ne prévoit pas autre chose que l'avènement même, s'ils ne sont pas nommés de l'euthanasie et du suicide assisté. Il y a aussi ce que les mots ne disent pas ou pas encore, comme cette exception si volontiers invoquée. Les exemples du monde entier montrent combien l'exception provisoire par nature a vocation à élargir son cadre, comme une clé ouvre une porte vers d'autres horizons. Majorité, fin de vie, capacité de discernement à travers la planète, toutes les conditions et les restrictions initialement posées à l'euthanasie ont été les unes après les autres revisitées. En Belgique, elle est ouverte aux enfants. En Hollande, aux conjoints non malades. Au Canada, on s'interroge sur son accès aux personnes atteintes de maladies mentales. Dès lors que la mort administrée entre dans le domaine des droits individuels, à qui pourrait-on la refuser sans discrimination ? Partout, la pratique révèle un mouvement progressif mais inexorable de la fameuse exception vers la banalisation, en même temps qu'un subtil glissement qui tente à faire de la possibilité d'euthanasie une proposition, voire une suggestion. Car dès lors qu'il entre dans le vocabulaire normalisé de l'offre de soins, l'ultime recours devient de fait une option qui ne cesse d'exercer une forme de pression. Pression sur les malades dont les études soulignent, pour peu qu'on veuille bien les lire, combien le désir de s'en aller est lié à la peur de peser sur leurs proches. Pression sur nos sociétés si démunies face à la vulnérabilité et à la mort, avides de solutions, d'efficacité, de contrôles, et qui refusent à l'homme la fragilité qui fait son humanité. Et reste enfin ce que l'on dit mais que l'on ne sait pas, les soins palliatifs, ces services hospitaliers spécialisés dans l'accompagnement, au sens véritable cette fois, et la prise en charge de la souffrance, ne reçoivent malgré les promesses répétées du gouvernement qu'une faible aumône est allée sur dix ans. Preuve que les considérations économiques, quoi qu'on en dise, pèsent sur le débat.